Hello hello ! Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des produits terminés du mois dernier. Bon, il y a des choses que j'ai acheté mais qu'il faut que je jette en fait. Je mets tout dedans généralement, mais c'est pas grave. Donc, j'ai fini pas mal de choses le mois dernier. Je suis très fière de moi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. En premier, j'ai fini ma solution micellaire démaquillante de chez Bifaz. Qui était très très bien. Elle était super efficace et fonctionnait très bien sur ma peau. Ça c'est un truc que je serais susceptible de racheter. En plus, c'était pas très cher et il y avait 500ml. Donc ça vaut le coup. Sachant que moi, je me démaquille co-solution micellaire. C'est ce qui fonctionne le mieux sur ma peau. Voilà. Un dentifrice au boulot que j'ai fini, c'est le Max White Crystal. Il fonctionnait très très bien. J'ai rien à redire sur ce dentifrice à part qu'il fonctionnait bien. Après, là, j'ai changé pour un dentifrice à la fois pour les dents sensibles et blanchissants. Parce que ça, je n'utilise qu'une fois par jour maximum. Et du coup, je l'utilise quand je suis au boulot. Quand je suis à la maison, j'utilise mes produits de base qui sont pour mes dents sensibles. Voilà. En parlant de dentifrice, je vous avais montré la vidéo de tous mes produits ouverts dans la salle de bain. Et je vous avais dit que je ferais en sorte de finir le maximum de dentifrice ouverts. Donc je me suis vachement concentrée sur cela au lieu de me concentrer sur ceux qui étaient plus pleins. Je ne sais pas comment vous dire. Ceux qui étaient presque à la fin, je me suis concentrée sur eux tout simplement. Donc, on a de la marque Helmex, le Sensitive Triple Protection. Conseil de mon dentiste. Donc, j'utilise ce que mon dentiste me conseille. Et ça fonctionne très bien. Là, j'ai changé parce que mon dentiste, il m'avait dit qu'il fallait que je prenne la version rapide. Qui est une version qui est plus efficace pour mes problèmes dentaires. Mais très bien. J'adore. Il m'a dit que je peux alterner entre celui-ci et le rapide. Ça fonctionnera très bien. Et si je veux un dentifrice blanchissant, il faut que je prenne un qui est dédié à mes problématiques. Je peux prendre un blanchissant, mais je n'ai pas le droit d'en abuser. En fait, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Attendez, tant que je dois le faire, je vous montre. J'ai aussi fini un autre petit dentifrice. Ben voilà, c'est celui-là que mon dentiste m'avait conseillé. C'est le Sensodyne Rapide. Je ne sais pas comment... Ouais, c'est le Sensodyne Rapide. Après, c'est marqué en allemand. Donc, enfin... Genre, il est plus efficace que celui-ci. Voilà. Donc, j'alterne entre ceux-là. Mais j'aime beaucoup la marque Elmex. Parce que moi, le goût du dentifrice m'empêche. C'est horrible. Ici, le goût n'est pas bon, je ne peux pas. Donc, ça va. Celui-ci, il n'avait pas un goût mauvais, mais il n'était pas extraordinaire non plus. Voilà. J'ai fini le déo que j'avais au travail. C'est le Yes I Am, le Invisible Déo Spray. Ça fonctionnait très bien. C'est un déo, quoi. Pour éviter de puer, c'est pas mal du tout. Mon chéri, il a fini le Rexona. Il me l'a mis dedans. Je pense que c'était pour vous le montrer. Il dit qu'il fonctionne très bien. Après, lui, il ne transpire pas des masses. Donc, lui, n'importe quelle dentifrice fonctionne. Là, en ce moment, en plus, il a pris un de mes déodorants. C'est les Nivea version boule, petit, là. Lui, pour lui, n'importe quel déodorant fonctionne sur lui. Donc, voilà. On a fini un gel douche. Le DOP douche crème douceur d'enfance au parfum du financier d'amande. J'ai adoré l'odeur. Ça sentait super bon. Mon chéri, il n'aime pas parce qu'il y a l'amande. Clémentine, elle ne peut pas en utiliser parce qu'elle fait des réactions à l'amande. Donc, voilà. J'étais la seule à l'utiliser. Ça a mis un temps extrême à le finir. Mais moi, j'ai adoré. J'adore l'odeur de l'amande dans les gels douche. Je ne cherchais pas à comprendre. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai fini. Ah oui, ça, c'est un gel douche que Clémentine avait eu dans son calendrier de l'avent. Mais c'était à l'amande. Donc, elle n'a pas pu l'utiliser. Donc, c'est moi qui l'ai utilisé. C'est de chez Mariono, le Under the Star gel douche. Il était très bien. Après, je ne rachèterai pas des gels douche de la gamme Mariono parce que je ne les trouve pas fifous. Tout simplement. Après, continuons, continuons. J'ai fini une eau micellaire démaquillante de chez Clarins. J'adore cette eau micellaire. Elle est super efficace, même quand je fais des make-up ultra chargés et tout. Mais je ne la rachèterai pas parce qu'elle est beaucoup trop chère. C'est un budget considérable juste pour une eau micellaire. Il y a beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup d'avis de cette eau micellaire comme quoi elle n'était pas bien. Moi, je la trouve géniale. Je trouve qu'en plus, elle fait super attention à la peau, etc. Comparé à ce moment, j'utilise... Je l'ai bientôt fini, vous voyez. De chez Estée Lauder, le démaquillant pour les yeux. Alors moi, j'utilise surtout le visage. Pour moi, un démaquillant, c'est tout le visage. Ça démaquille bien, mais ça me brûle les yeux. Comment un truc dédié pour les yeux brûle les yeux ? Ça, ce n'est pas possible. Donc ça, j'ai essayé de le finir. C'est pour ça que j'utilise surtout le visage. Et en plus, sur celle-ci, je suis obligée de passer ma lotion tonique juste après. Parce que ce démaquillant-là, il a tendance à mousser comme un nettoyant. Donc je ne comprends pas. Alors ça, c'est un truc de fou. Je ne comprends pas le concept de ce produit-là. Voilà. J'ai fini ceci. C'est 12 patches de chez Mario Badescu contre les boutons d'acné. Mais c'est pas mal du tout pour sécher les boutons. Mais c'est pas... Je ne pense pas que c'est le meilleur sur le marché. Sachant que moi, quand j'ai les règles... En fait, j'ai utilisé un truc en entier parce que j'avais mes règles. J'en avais vraiment de partout, 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 partout. Oui, j'en ai pratiquement plus. Mais bon, ça, c'est... Voilà. On ne peut rien y faire. L'acné fait que. Mais ça, j'en ai encore 3 dans ma boîte. Dans ma boîte de 60 patches. Je les utiliserai, mais je ne trouve pas que c'est les plus efficaces. Ça, ça va à la poubelle. Ça aussi. Ça aussi. J'ai aussi fini... Alors, je le compte comme fini parce que vous voyez, il s'est craquelé. Ça veut dire que il est plus bon. C'était le rouge à lèvres de chez Clarins. Le 742V. Que j'ai acheté en grand format parce que je l'ai adoré. Mais ça, je le compte comme fini. Parce que vous voyez, franchement, j'ai bien travaillé dessus. On ne peut pas dire le contraire. J'ai aussi fini une baume de bain de chez L'Occitane. Le cube de bain effervescent aux huiles essentielles de menthe, pain et romarin. J'ai adoré ça. Ça, c'était super bien. Ça m'a bien détendu le dos et les jambes. Parce que le mois dernier, j'ai fait une mise en place d'un nouveau magasin à Berne. Et j'avais oublié que c'était costaud. Mais j'ai vraiment oublié que c'était costaud, ce genre de choses. J'ai aussi fini, alors ça, à mon plus grand malheur. J'ai fini mon top pour semi-permanent préféré de tous les temps. C'est le Glossy Touch de chez Nail FRS. Un jour, il faudra que je repasse commande chez ma maman. Parce que j'ai envie d'en revoir. Il en reste un tout petit peu au fond. Mais voilà, la texture a énormément changé. Donc, je le considère comme fini. Après, il ne fallait pas le laisser ouvert plus de 6 mois, 18 mois. Et ça va faire plus de 2 ans que je l'ai ouvert. Mais en tout cas, il a bien duré. Il fonctionnait très bien. Ce que j'aimais bien avec ça, c'est qu'on le faisait catalyser. Moi, je le faisais catalyser 2 minutes parce que j'ai une lampe UV. Et il n'y avait pas de résidu collant. Il est très, très, très bien. Un mock-up. J'ai aussi fini. Alors ça, je l'utilisais comme du maquillage. C'est le Lash Serum Mascara de chez Clarins. Il était très bien. Ça faisait un petit effet marron sur les cils. Franchement, il fonctionnait bien. J'ai bien aimé en plus. J'ai fini aussi mon Easy Liner de chez Melchior. Le Matte and Intense Black. Il est super ce liner. Mais il fait des traits pas très nets. Et enfin bref, il a fait son temps. Six mois d'ouverture. Ça faisait bien plus d'une année que je l'avais d'ouvert. Donc voilà. Comme vous voyez, voilà. Voilà pourquoi je m'en débarrasse. J'ai aussi fini de chez Kat Von D mon Tattoo Liner. Et celui-là, je l'ai adoré. Vous voyez. Celui-là aussi, pareil. Il est beaucoup moins net qu'avant. Selon ce que je veux faire en liner, ça ne fonctionne plus. Donc j'ai décidé de l'enlever. Enfin, de le jeter quoi. Enfin, le jeter. De le mettre dans mes produits terminés. Parce qu'en plus, il est censé être ouvert pas plus de six mois. Et c'est les yeux. Et les yeux, j'y fais super attention. Mais en tout cas, ça, ça fait partie de mes deux liners préférés. Sachant que là, j'ai ouvert le Rare Beauty. Le Perfect Smoke. Il n'est pas... Vous voyez. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais il n'est pas 100% noir. Et... Et je ne sais pas. Il me... Il me... Je ne sais pas. Après, j'en ai d'autres, je pense, de liner. Mais ce n'est pas... Oui, j'en ai encore deux de liner. Ah non, j'en ai trois. J'ai trois liners encore. J'ai encore trois liners à la maison. Donc, j'ai de quoi faire et de quoi essayer d'autres. C'est comme j'ai la version marron du Tattoo Liner. Qui est mon préféré de tous les temps. Avec... Mais le Tattoo Liner, on a énormément de mal à le trouver en Suisse. J'ai enfin réussi à enlever ma houppette dans le... Dans la Houda Beauty. La bonne nouvelle du jour. Voilà, voilà. En make-up, j'ai aussi fini à mon plus grand regret. Mon Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Je n'arrive plus à le tailler. Voilà pourquoi je le considère comme fini. C'est mon crayon pour les lèvres préférés de tous les temps. Donc, pour mon anniversaire, ma maman, elle me l'a racheté. J'ai très hâte de le ravoir dans ma collection. Parce qu'il est génial. Mais je suis dégoûtée. Il est tout petit. Je ne peux plus le tailler. Mais bon, il a fait son temps. J'ai aussi fini ma crème pour le visage de chez Nae. C'est hydratation et éclat crème gel. Aux estrés de figues de Barbarie Bio et de Fleurs d'Immortel Actif Hialuronique. Cette crème, elle était très bien. Un effet gel frais sur le visage. Après, est-ce que je rachèterai ? Je ne sais pas. J'ai un stock de crème pour le visage immense. Donc, bon. Voilà. Mais en tout cas, elle fonctionnait très bien. Et en plus, elle n'était pas si chère pour sa quantité. Ça faisait 50 ml. Donc, c'est pas mal du tout. J'ai fini une autre crème pour le visage. C'est la crème gel multicorrection. Crème prodigieuse Bux de chez Nuxe. Que j'ai beaucoup aimée aussi. Je l'ai trouvée très efficace sur ma peau. Après, est-ce que je rachèterai ? Encore une fois, j'ai beaucoup de crème à la maison. Donc, je vais d'abord utiliser ce que j'ai comme crème à la maison. Là, d'ailleurs, j'ai sorti tous mes échantillons de crème. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf échantillons de crème. Chacun y font 5 ml. J'ai pour au moins trois mois, je pense, de crème pour le visage. Donc, voilà. Au niveau du projet Pote Bébé, j'ai fini deux produits. La crème jeunesse des mains adoucie, protège et hydrate, fortifie les ongles de chez Clarins en 30 ml. Ça, c'était la crème que j'avais mis au boulot. Elle fonctionnait très, très bien. J'ai adoré. Là, au boulot, j'ai mis celle qui était ouverte sur mon bureau, sur ma coiffeuse. Là, celle de Action, la spa, là. Je ne sais plus quoi. J'ai adoré. Et j'ai également fini, comme vous pouvez le voir. Là, je ne peux pas récupérer plus, en fait. Donc, voilà. C'est le Damana Organic Lé Corporel à l'Aloe Vera en 30 ml. J'ai aussi beaucoup aimé. Après, ce genre de crème-là, je les alterne, les petites. Mais mon projet Pote Bébé, il est en stand-by. Vu que je dois utiliser une crème spécifique à ma peau. Du Amornuc qui care. Sachant que j'ai appris qu'il fallait pas mal s'hydrater la peau. Donc, le projet Pote Bébé est bien tombé cette année. Il est extrêmement bien tombé parce que je dois m'hydrater la peau. Parce que ça prévient l'urticaire chronique que j'ai. Que j'ai. Donc, là, j'ai juste une crème contre l'urticaire, psorazis, etc. Pour éviter certaines crises au niveau de la peau, tout simplement. Pendant trois semaines. Et après, je pourrais alterner entre mes crèmes à moi et cette crème-là. Voilà. Pendant au moins une année. Après une année, je referai un bilan pour savoir si j'ai encore l'urticaire ou pas. Et en dernier, j'ai fini beaucoup de parfums. Enfin, échantillons de parfums. Voilà. C'est tout. Donc, ça, ce n'était pas un échantillon de parfum. C'est un format voyage du Gucci Floral Giorgius Gardenia. Ce parfum, je trouve qu'il sent trop bon. Je l'adore. Je l'avais au boulot. Je voulais le finir au boulot. Donc, voilà. Et là, au boulot, j'ai mis le parfum de chez Moroccan Oil. Il sent bon. Au début, je n'aimais pas trop l'odeur. Mais au final, en fait, j'aime beaucoup l'odeur. Et après, j'ai fini. Attendez, parce que j'ai fini beaucoup d'échantillons de parfum. En fait, j'ai pratiquement utilisé que les échantillons de parfum ce mois-ci. J'en ai fini. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Vous pouvez être fière de moi. Moi aussi, je suis fière de moi. En premier, j'ai fini le Wood. Ça, c'était un truc pour homme. Ça sentait bon. Mais après, ce n'était pas exceptionnel. J'ai fini le Giorg, le parfum d'eau. Alors, celui-là, mon amour. C'est tellement un amour que mon chéri, pour nos dix ans ensemble, m'a offert la version 30 ml. Voilà, c'est un parfum sans alcool. Donc, c'est très bien. Donc, c'est un des rares parfums que je peux mettre à même ma peau sans faire de réaction. Mais ce parfum, mais qu'est-ce qu'il sent bon. Je trouve qu'il sent super bon. J'ai fini le Prada, le Paradox. Il sentait bon, mais très fort. Moi, je suis plutôt parfum léger et floral. Ou de très rares parfums qui sentent très fort. Mais c'est très rare que ça match. J'ai fini le J'adore eau de parfum, le classique. Comme ça. J'ai trouvé que ça sentait bon, mais après, voilà. Ah mince, c'est tombé. Il y a toujours une vidéo où ça tombe. Le J'adore Miss Dior. Celui-là, il sent super bon. Mais je préfère le J'adore Miss Dior. Attendez, parce qu'il y en a une autre version. Le Rose and Rose que je suis en train d'essayer. Mais j'adore, en fait, je suis une fan inconditionnelle de l'odeur de rose. Je sais que pour beaucoup, c'est une odeur de mamie. Mais moi, j'aime l'odeur de rose. Je trouve que ça sent super bon. Et en fait, avec ma maman, on a les mêmes goûts de parfum. J'ai fini le Libre de chez Yves Saint Laurent. Ça sentait bon, mais c'est très fort pour moi. Et c'est à la limite de l'entêtant. Donc, voilà. Et le dernier, c'est le Kisada. Alors ça, j'ai détesté. Ouais, alors, celui-là, non. Ah, le Kisada comme ça, rouge. Ignible. En fait, c'est surtout que ça ne correspond pas à ce que je recherche en parfum. Donc, ça, ce n'est pas pour moi. Et je ne pense pas que ça, ce n'est pas un parfum que je rachèterai, en tout cas. Voilà ce qui clôture cette vidéo. Produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501